2022 si je ne me trompe pas car il y a toujours oui et donc la venue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de récap de fashion week celle-ci sera consacrée à l'automne-hiver 2021-2022 j'ai vu que la vidéo sur le récap des collections printemps-été 2021 vous a beaucoup plu donc je me suis dit il faut absolument que je filme la vidéo sur la saison d'après et là en ce moment il y a les défilés je crois que là la dernière semaine de fashion week à Paris pour les défilés de printemps-été 2022 si je ne me trompe pas il y a toujours une saison d'avance sur les défilés pour le temps de la production et de présenter au niveau de la presse donc c'est parti pour le défilé de fashion week post covid donc c'était une fashion week donc assez particulière car évidemment il y avait le confinement qui est arrivé en fin d'année donc beaucoup de défilés n'ont pas eu lieu et beaucoup de défilés ont été manqués à l'appel au niveau des calendriers de la fashion week et surtout beaucoup de défilés digitales donc en live sur internet évidemment qui n'est covid évidemment pas de presse ou très peu ou alors via les vidéoconférences donc c'était vraiment une fashion week assez particulière pour les grandes maisons et donc beaucoup ont manqué à l'appel ne souhaitant pas faire de publicité du tout donc par exemple à new york il n'y a pas eu de défilés pour les cratères comme Marc Jacob, Tommy Filgaard ou encore Michael Kors donc qui ont manqué à l'appel pour la fashion week de Paris au lieu de 70 défilés il y en a eu seulement 30 et il a manqué évidemment le défilé de Jacquemus qui n'a pas souhaité ancrer pour le moment il a fait un défilé au niveau de septembre 2021 de mémoire si je ne me trompe pas avec des pièces assez colorées et un défilé qui a fait pas mal de problématiques qui n'était pas non plus celui qu'on s'y attendait dites moi en commentaire si vous avez aimé le défilé de Jacquemus de cette nouvelle collection au moins on va dire pas trop au niveau des pièces qu'on a vu il a fait mieux par le passé je trouve il y a eu pas mal de marques qui ont manqué du groupe Kering comme Gucci notamment Saint Laurent, Alexander McQueen, Bottega Veneta et même Balenciaga et même que certaines marques ont refusé complètement de faire un défilé en digital car ils trouvaient que ça déniturait leur travail que la présentation digitale n'était pas du tout pareille au niveau d'une présentation physique on voit les pièces en vrai, que pour eux c'était pas du tout la même présentation après je peux comprendre mais moi je me suis dit au niveau enfin aujourd'hui on vit vraiment à l'ère du digital tout le monde, n'importe quelle marque, n'importe quelle structure que ce soit au niveau de la mode, de la musique, du cinéma même l'église se met maintenant au digital avec les chaînes Youtube, les comptes TikTok c'est vraiment un outil de marketing indispensable et je me suis dit pourquoi ils ont pas utilisé cet outil indispensable pendant le Covid évidemment faire des défilés physiques c'est toujours mieux mais c'est vrai que là il n'y avait pas d'autres solutions Covid oblige, pandémie mondiale il fallait quand même trouver une solution pour pas créer quelque chose d'innovant à travers les réseaux sociaux comme beaucoup d'autres marques ont fait mais certains n'ont pas voulu jouer le jeu je crois même que pendant le confinement au tout début Balenciaga s'était complètement retiré des réseaux sociaux ils disaient qu'ils voulaient plus du tout faire de publicité via les réseaux sociaux ils étaient complètement absents ils avaient tout supprimé sur leur compte Instagram je crois et après ils sont revenus le jour au lendemain donc rien à comprendre mais bon on va dire que le Covid n'a pas du tout fait pleurer au niveau de la classe sociale la plus riche on va dire les 1% qui peuvent s'acheter du LVMH car le groupe a quand même eu pas mal de bénéfices il a quand même limité ses ventes à moins 3% comme par exemple avec la marque de Stella McCartney Céline et Louis Vito et même qu'en Asie la marque Hermès a eu pas mal de ventes plus de 47% après le confinement donc qui est pas mal du tout donc maintenant qu'on a fait un petit peu le récap du Covid on va passer désormais au défilé donc par contre là je n'ai pas à faire comme dans la première vidéo où je fais de vie par vie où j'avais pratiquement commenté tous les défilés c'était assez long au montage là je vais en parler de mes plutôt préférés ou de ceux que je trouvais captivants donc on va commencer tout de suite si vous sentez des bruits d'assiettes je filme à l'heure du déjeuner donc pour le défilé de Saint Laurent on n'a pas eu de défilé physique donc et non plus de digital c'était plutôt un ditorial avec des pièces assez avant-gardistes on va dire que du très Saint Laurent on retrouve vraiment la patte de la marque avec des silhouettes très féminines assez peut-être quelques d'une androgyne avec beaucoup de carreaux des pièces en cuir donc vraiment des motifs et matières très phares qu'on met très souvent au défilé lors des sessions de automne-hiver le défilé Chanel n'a pas pu non plus avoir lieu donc c'était plutôt une présentation digitale mais c'est vrai que pour ma part je ne suis pas très fan des collections de Virginie Liard mais celle-là je trouve qu'on retrouve quand même toujours la patte de Chanel c'est vrai que ce n'est pas du tout pareil comme avec Harry Garfield que beaucoup d'entre nous disent mais j'aime plutôt bien les pièces elles sont assez très élégantes, chic et à la fois modernes sans trop fair-failure même si en full total look Chanel il faut vraiment bien l'associer pour pas que ça fasse mémérisant un autre créateur que j'aime beaucoup c'est Schiaparelli vraiment j'aime beaucoup ces pièces qui sont très avant-gardistes et si vous avez vu ma vidéo sur la créatrice comment la fonder sa marque n'hésitez pas à aller la voir que j'ai fait précédemment mais j'aime beaucoup les pièces qui sont très originales en fait j'aime bien un peu ce qui sort de l'ordinaire et là franchement au niveau des accessoires au niveau même des poses au niveau des photos j'adore, j'adore tout franchement c'est sûr que ce n'est pas des pièces qu'on peut porter tous les jours dans la rue mais ça fait vraiment très artistique et j'aime beaucoup ce côté après peut-être pas mixer toutes les pièces ensemble mais comme on dit dans la mode tout n'est pas à porter ensemble c'est plutôt de l'art à part entière pour Tom Ford on a quand même des pièces assez neutres avec des couleurs comme du taupe du beige, du gris, du noir donc la collection je trouve qu'elle est plutôt simple il n'y a rien d'extravagant ou de très novateur mais j'aime plutôt cette jolie robe on va dire mini robe de couleur blanche qui est à la fois moderne on va dire assez classique mais qui est intemporelle dans la garde-robe pour Louis Vuitton on a une collection inspirée de la Grèce antique avec beaucoup d'oversize comme des blazers des vestes en cuir également au niveau des chaussures on voit vraiment que les sujets double XL sont très mis en avant c'est vrai qu'on retrouve pas mal de pièces maintenant oversize dans tous les magasins dernièrement je suis allée faire du shopping et il y avait pas mal de pièces double XL donc c'est vraiment la mode maintenant je les porte au très très large plus comme très près du corps qu'on pouvait peut-être avoir dans les années 2000 mais je trouve que les mélanges de Louis Vuitton sont toujours dans l'air du temps et assez élevateurs que les pièces peuvent tout de même se porter très bien dans la rue que pas seulement sur le défilé j'ai beaucoup aimé également le défilé de Versace avec évidemment beaucoup beaucoup d'hologrammes mais également ses foulards dans les cheveux le maquillage qui était vraiment extra donc on va dire un petit peu futuriste mais vraiment je trouve que la fait tenue et également le dos décor qui était magnifique là il y a vraiment rien à dire alors Christian de Lior comment vous dire c'est vrai que je suis un peu partagée avant je préférais Chanel à Lior après j'étais plutôt convaincue par les pièces que Maria Gracia Curie proposait mais là vraiment la collection elle est beaucoup trop sombre et même pas du tout une vente enfin pour mon goût personnel j'ai des collections qu'elle avait créé auparavant qui m'ont beaucoup plu qui étaient un petit peu on va dire féministes avec tout ce engouement de girl power qui avait dans le monde de la mode mais les pièces étaient vachement modernes assez jeunes parce qu'elle veut vraiment abatter la clientèle de plus en plus jeune pour redonner cette image innovante de la marque qu'elle n'est pas non plus mémorisante enfin qu'elle s'est obligée de innover mais là franchement le côté jeune je ne vois pas où il est et les pièces sont beaucoup trop noires pour moi c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on doit porter que du noir évidemment le noir ça reste une pièce une couleur assez classique de la garde-robe qui se marie avec tout qu'on peut toujours mettre surtout quand il ne fait pas beau c'est vrai que mettre des couleurs à Paris c'est vraiment une contrainte peut-être au niveau style mais après il y en a il le porte très bien que ce soit en été ou en hiver mais là tout est noir tout est sombre franchement c'est pas ma collection préférée le défilé courage alors en aime on n'aime pas mais moi j'aime bien quelques pièces après tout n'est pas portable on va dire un peu comme pour chaque défilé mais il y a vraiment des pièces qui reviennent en force comme des vieilles pièces rééditées comme par exemple cette veste après il y a pas mal d'accessoires et on voit que vraiment c'est un côté vintage très 70 évidemment tout ce qui est 70 c'est très très tendance cet automne hiver donc n'hésitez pas à miser dessus d'aller en pré-pris et choper des petites pièces très 60, 70 c'est vraiment une des tendances phares de cette saison et honnêtement Courrèges c'est une valeur sûre et je voulais vous faire une vidéo bientôt sur le créateur de Courrèges comment la marque est revenue en force c'est-à-dire que c'est un marque un petit peu oublié mais là qui est revenue sur le devant de la scène au niveau mode chez Berberie on a pas mal de robes droites des chapeaux qui sont inspirés un peu d'échappes cas mais qui ne sont pas 100% copie conforme des chapeaux russes mais on a également pas mal de sacs maxi donc on voit même que dans les accessoires on a pas mal de pareil de oversize au niveau des sacs à main que ce soit des accessoires donc ça ne reste pas juste aux vêtements donc après il ne faut pas non plus avoir l'accessoire double XL plus la veste oversize ça peut être un peu trop mais il faut bien mixer les deux en fonction de la tenue que vous mettez que ce soit de jour ou de nuit ça peut tout à fait le faire comme on peut voir au niveau des street styles c'est vrai qu'on a beaucoup d'inspiration qui vient également de la rue et c'est très très et c'est souvent de là que viennent évidemment les nouvelles tendances pas seulement des défilés mais également par les personnes qui viennent voir le défilé qu'on repère dans les rues le défilé Chloé également était pas mal du tout on a toujours ce poncho qui est un peu la pièce phare de l'automne-hiver qu'on a vu également les deux saisons précédentes enfin peut-être un peu moins mais en donnais c'était une pièce phare de la saison je crois en 2018 si je ne me trompe pas toutes les enseignes on avait on a également donc ces franges très western un petit peu la fille la fille Chloé qui représente la marque un petit peu parisienne et qui on va dire le style de la parisienne qui s'habille en 5-10 minutes mais qui est toujours in et on a également donc ces matières très fluides de la laine près du corps et des beaucoup de rayures qui affinent la silhouette et pour finir on a également l'avant-gardiste de ce moment qui présente une collection de pièces 100% upcyclées qui est Marine Serre qu'on a vu pas mal au niveau du digital car elle a fait des super campagnes qui étaient vachement innovantes et que je trouvais très bien réalisées même si c'est pas trop mon goût au niveau vestimentaire mais quelques pièces c'est vrai elles sont je trouve que ça apporte une nouvelle touche au monde de la mode donc avec des jeunes créateurs assez innovantes mais après c'est sûr que je trouve que les nouveaux créateurs qui naissent comme Jacques Mus Marine Serre après ils n'ont pas du tout la même pâte évidemment ils ne sont pas nés au même siècle que des créateurs comme Balenciaga comme ils faisaient la mode auparavant mais c'est vrai qu'il y a une touche innovante et une façon de bien faire dans l'écologie d'apporter une nouvelle pâte à la mode au niveau artistique mode et au niveau du marketing qui est vachement présente et évidemment cette génération-là elle sait très bien utiliser les réseaux sociaux après donc c'est vraiment un style bien à elle c'est vrai que tout le monde ne pourra pas porter du Marine Serre mais quelques pièces sont pas mal pensées et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires vos défilés préférés si vous voulez que je n'ai pas analysé tous les défilés parce que sinon la vidéo va durer vraiment trop trop longtemps mais je me suis dit de faire ce format-là serait plus intéressant et un peu moins plus court quoi pour pas non plus mettre toutes les photos de tous les défilés après si vous voulez que je fasse peut-être des vidéos sur un défilé en particulier où il y a beaucoup de choses à dire n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres nouvelles vidéos et très bientôt la prochaine fashion week qui est en train de se dérouler là bye